Le milieu de terrain de Nappel en Italie a été victime d'une blessure ce week-end lors d'un match opposant son club Nappel à Udineup. Ceux-ci en raison d'une blessure intervenue ce week-end à l'occasion du match opposant Nappel à son club en Italie avec Udineup. Franck Zembo Anguissa ne prendra pas part à un match Cameroun-Algerie c'est un coup dur pour le nouvel entraîneur des Lyons indomptable du Cameroun Rigobertson et ses fans. En effet, l'ancien capitaine et nouvel entraîneur des Lyons ne pourra pas compter sur Franck Zembo Anguissa pour la double confrontation comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Ceci en raison de la blessure dont est victime le sociétaire de Nappel. L'international camerounais Zembo Anguissa s'est blessé ce week-end alors que son club remportait le match contre Udineup 2-1.les Lyons affrontent l'Algérie le vendredi 25 mars 2022 au stade Japoma à Douala, et le sélectionneur devra faire le match sans l'une de ses pièces maîtresse Franck Zembo Anguissa, l'un des maillons essentiels de l'équipe, qui a tout donné à la dernière Coupe d'Afrique des Nations 2021 au Cameroun. Une compétition au cours de laquelle, le Cameroun Pays Haut est resté à l'étape des demi-finales, éliminé par les pharaons d'Egypte, au stade d'Olembé à Yaoundé. Franck Zembo Anguissa a été remplacé à ce poste par Arnaud Joum, le champion de l'expédition gabonaise en 2017.les Lyons dans leur première séance d'entraînement. L'équipe technique des Lyons indomptable au complet lors de la première séance d'entraînement au mi-Franck Zembo Anguissa, qui ne pourra pas répondre présent suite à sa blessure, une certaine source annonce Mouminyama le incertain. Les autres Lyons déjà dans la tanière, ont entamé leur dernier virage qualificatif pour la Coupe du Monde Qatar 2022. Ce lundi, ils ont procédé à leur première séance d'entraînement, dans la ville de Douala. Cette première séance d'entraînement du nouvel sélectionneur de l'équipe, a s'est déroulée à huis clos au stade annexe de Japoma. Eric Maxime Choupo Motting, Wayong Obitolo et Pierre Quint Malon sont annoncés pour compléter l'effectif de l'équipe. C'est l'hôtel Best Western de Douala, qui sert de quartier général aux Lyons indomptable. Les protégés du coach Rigobertson affronteront les Fenecs d'Algérie dans un match qui se jouera en aller-retour, pour permettre à l'une des équipes de décrocher le ticket pour le Mondial Qatar 2022. Le match chalet est prévu le 25 mars prochain à Japoma. Le match retour de cette double confrontation se disputera au stade Moustapha Chaké de Blida, le mardi 29 mars 2022. L'équipe qualifiée pour la Coupe du Monde 2022 entre les Lyons et les Fenecs sera connue après les résultats de cette double confrontation.